et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour parlons leaks on va parler leak les leaks de pokémon masters sont tombés du coup hier matin avec la mise à jour de fin novembre et on va voir un petit peu ce que nous réserve ce mois de décembre donc là on va avoir des leaks jusqu'à début février fin il ya des portails qui vont durer jusqu'à début février on n'aura pas on n'a pas les leaks du mois de janvier évidemment mais on a des portails comme qui vont durer jusqu'à début février on va voir tout ça ensemble alors on commence direct avec fin novembre donc demain demain le master duo premier master duo du mois de décembre qui sort à savoir serena néomètre et amphi nobi ok donc c'est un tacticien qui a un petit peu deux types qui peut switcher entre type eau et type ténèbres personnellement j'invoquerai pas dessus pour aller chercher le duo je ferai très certainement les cinq premières multi invocations parce que c'est un mas est un duo master festival donc c'est un portail master festival on a des cadeaux sur les cinq premières multi invocations comme j'expliquais dans ma vidéo gestion de diamants en général je fais les cinq premières multi invocations ici mais j'irai pas plus loin que ça voilà si je l'ai on verra ce qu'on en fait si je l'ai pas j'irai pas le chercher c'est pas vraiment un duo qui m'intéresse au niveau de ma box avec ce portail duo master festival on a un événement secondaire les néomètres précurseurs du nouvel air qui arrive également le 30 novembre on a des offres de diamants de master festival et des offres de diamants ex de remerciements qui arrivent en même temps on a également la quatrième édition de l'appel duo festival mensuel 1 du 1er décembre au 1er janvier avec le retour de rosemary et morpeco qui voit son plateau duo j'aime augmenter augmenter donc augmente à ajout de cases deux sur cinq quatre sur cinq et cinq sur cinq personnellement c'est un duo que j'ai pas vraiment et on a également serena qui rejoint le salon des dresseurs avec comme duo amitié serena et passe rouge donc je mettrai dans la description le lien poké kalos qui vous renvoie vers la liste de toutes les fiches des duos du mois de décembre évidemment on a également le 2 décembre le deuxième duo master festival qui arrive et cette fois ci c'est qu'à l'aime néo dresseur avec en fin au billet encore une fois donc les masters les nouveaux en fait duo master festival du mois de décembre c'est deux ans fin au billet alors celui-ci néanmoins m'intéresse beaucoup plus le calme et calme néo néomètre et en fin au billet c'est un duo de type soutien qui est capable qui a la même mécanique en fait que serena et en fin au billet va changer on va pouvoir changer de type entre ténèbres et et au mais il est capable de poser une zone ténèbres donc ça m'intéresse beaucoup plus si vous avez vu mon combat des maîtres hier j'ai une team ténèbres un petit peu low cost même si hier très très grosse surprise dessus mais du coup cette zone ténèbres pourrait également m'aider à renforcer ma team ténèbres donc j'irai certainement chercher kalem et en fin au billet donc les cinq premières multi évidemment sur le portail que c'est un master festival et si j'ai pas le duo je pousserai un petit peu il y aura peut-être même attention je quand même mais un gros bémol là dessus peut-être même une vidéo invocation le 2 le 2 décembre donc vendredi qui regroupera mes cinq premières multi sur le l'anphi nobis de serena et mes invocations sur l'anphi nobis de kalem voilà donc peut-être je pour l'instant je vous dis pas de sûr comme vous ai dit j'avais arrêté de poster ce genre de contenu parce que et je j'aime pas trop ça mais c'est noël peut-être que je ferai une petite fleur pour ça mais voilà mes kalem et en fin au billet c'est le duo qui m'intéresse le plus dans les deux masters fait dans les deux masters du haut qui vont sortir pour le mois de décembre dû à son aspect soutien et à sa zone ténèbres également que je trouve très intéressante qui va pouvoir venir booster mais du haut ténèbres un portail payant qui arrive en même temps donc un appel duo 11 plus 5 étoiles plus un 5 étoiles au choix donc ça c'est payant si vous êtes 100% free to play vous pouvez pas invoquer dessus on a également un événement combat difficile qui fait son arrivée laisser laisse briller ton coeur donc du 2 à partir du 2 décembre un autre événement le 5 décembre donc événement combat spécial avec défiance et rena et kalem je sais pas qu'on ait déjà eu ce type d'événement là voir ça me dit rien du tout peut-être que c'est un type d'événement classique et que la bannière est là un peu pour nous date mais à voir à voir ce que ça va être comme type d'événement un ajout au chapitre de kyril à partir du 5 décembre on a également le 7 décembre l'arrivée d'un nouveau d'un nouvel appel duo festival de jotot avec un jotot 5 étoiles garantie c'est pareil c'est portail payant ça donc nous les free to play c'est pas pas des annonces qui nous intéressent vraiment beaucoup vu qu'on peut pas invoquer dessus ça sert un petit peu à rien on a un événement de l'organisation maléfique qui arrive également le 7 décembre avec admin de la team rocket un rerun d'un duo d'un duo festival des un an à savoir l'if l'occultime et florisard qui arrive le 9 décembre et il a une extension de plateau donc des nouvelles cases en 2 sur 5 4 sur 5 et 5 sur 5 je les 3 sur 5 mois l'if et florisard et je on verra on verra si je change son plateau en fonction des nouvelles cases en 2 sur 5 j'attendrai d'avoir les avis des des pros à ce niveau là parce que je suis pas du tout un pro plateau duo j'aime le 9 décembre on a également l'événement de l'organisation maléfique l'attaque de la team rocket qui revient donc c'est l'événement lié à ou lia ou alors il ya une flèche ici il n'est pas mentionné qui est une extension de plateau ou autre à voir on verra bien en tout cas il l'événement revient l'événement oeuf eau est normal à partir du 9 décembre une campagne spéciale à partir du 12 décembre donc ça il faut utiliser de la vigueur vous obtenez des récompenses à partir de certains d'un certain palier l'utilisation de vigueur on a également une récompense en zone d'entraînement à partir du 12 décembre personnellement je profite jamais de ce genre d'événement là parce que j'ai pas la vigueur à dépenser là dedans il faut être clair en free to play quand tu recharges pas ta vigueur tu n'as pas la vigueur pour dépenser ça là dedans je préfère me concentrer sur les événements et récupérer les trucs dans les boutiques plutôt que ça c'est peut-être pas au petit je sais pas j'ai jamais théorie théorie craft et les deux méthodes mais en tout cas moi j'utilise pas trop ça que moi dans l'espace commentaire si vous profitez vous de ce genre d'événement là moi c'est pas mon cas un retour d'un combat quotidien défis bonheur on en a un en ce moment encore donc à partir du 12 décembre ça c'est très bien c'est un combat tous les jours on va récupérer des petites récompenses et notamment ça permet d'avoir des bonbons capacités quand y'a pas la villa la villa des combats des missions spéciales sur la bataille légendaire de hentai à partir du 12 décembre il faudra trois kalos trois types eau et trois protagonistes donc ça c'est les trois missions différentes il faudra pas le faire tout en même temps vous pouvez essayer de théorie craft et ultime dans lesquelles il ya ces trois conditions là je sais pas si c'est possible honnêtement j'ai pas regardé sûrement mais sinon vous pouvez les faire individuellement hentai c'est pas une bataille légendaire très compliqué elle fait partie de l'aventure légendaire actuelle c'est pas l'une des batailles légendaires les plus compliquées en hautement appel duo par palier saison et là on arrive dans les duos saisonniers pour la période de noël donc on va avoir jasmine saison 2022 avec pharan peint donc il peut évoluer en méga pharan d'ailleurs si je me souviens bien on va regarder rapidement s'affiche sur poké kalos événement secondaire une douce lumière à partir du 14 décembre le deuxième du coup duo saisonnier ça sera blanche saison 2022 et aidem à partir du 16 décembre donc forme hiver il doit sûrement avoir plusieurs formes je connais absolument pas ce pokémon voilà je vous laisserai voir sa fiche sur poké kalos le retour de la villa des combats à partir du 16 décembre et un appel duo par palier saisonnier à partir du 19 décembre avec le rerun de deux duos saisonniers très certainement des duos de l'année dernière ou de l'année encore avant je sais que ça ça doit être cas d'oiseau je crois et ça je sais pas du tout qui c'est quand je me souviens plus qui c'est un événement secondaire veut divers je crois que c'est même un rerun ça je crois que c'est l'événement qui est sorti en même temps que tarak et et le poney de glace je sais plus son nom également à partir du 19 décembre un nouveau type d'événement apparemment combat quotidien des cadeaux qui viennent du coeur donc à partir du 19 décembre je me souviens pas qu'on ait déjà une bannière de ce type ici donc à voir ce que ça peut donner donc il faudra attendre le 19 décembre pour le voir des nouvelles séries de missions cette fois ci sur la bataille légendaire de l'athios à partir du 21 décembre qu'il faudra trois jotot trois glace trois champions pareil vous pouvez essayer de théorie craft une team qui fait les trois personnellement je fais souvent trois teams différentes comme ça je me prends pas la tête on aura 3000 diamants offerts à partir du 24 décembre alors c'est marty 24 décembre au 1er janvier c'est la période dans laquelle vous pouvez récupérer les 3000 diamants on n'aura pas 3000 diamants tous les jours du 24 au 1er janvier du moins ça paraîtrait ça me paraîtrait un peu trop gros donc non on a juste une multi mais c'est le petit cadeau de noël voilà vous connecter le 24 décembre bim 3000 diamants dans la boîte cadeau ça fait toujours plaisir l'événement pokémon master ex du coup le 25 décembre donc cette fois ci on va avoir jasmine migalos major bob électrode ainsi que agatha et ectoplasma qui vont obtenir leur plateau duogène alors major bob électrode et agatha ectoplasma c'est du objet quasiment jamais joué honnêtement donc je sais pas du tout si c'est un si bon être intéressant avec leur plateau duogène on verra quand ça sortira néanmoins jasmine migalos c'est un duo que j'ai quand même assez souvent utilisé au début du combat des maîtres dans les teams toll et qui est souvent utilisé dans les teams toll donc je suis plutôt curieux de savoir ce que ça va donner jasmine et migalos surtout que c'est un lieu de type poison on n'a pas non plus en free to play beaucoup de type poison donc j'attends un petit peu de voir ça comment comment ça va se goupiller et on aura également chimera et magiref qui va avoir une extension de plateau et son six ex voilà pareil chimera magiref c'est pas du tout un duo que j'utilise chez moi il est monté mais je l'ai rarement utilisé passons à la partie pour la fin de l'année donc après noël entre noël et jour de l'an et cette fois ci on a une bonne surprise honnêtement c'est une bonne surprise pour les nouveaux joueurs qui ont commencé aux trois ans par exemple le retour des duos des masters duo des deux ans donc on a lily et luna là qui revient à partir du 26 décembre et quand je disais en début de vidéo qu'on a jusqu'au début février c'est parce que c'est duo master festival dur jusqu'au 6 février donc vous avez un peu plus d'un mois pour les récupérer lily et lunala c'est un excellent striker c'est un excellent duo striker honnêtement il dans les teams ténèbres moi je l'utilise dans ma team spectre pour le combat des maîtres parce que c'est elle est très très forte et elle peut également être très efficace dans les batailles légendaires qui possèdent des conditions de réduction de dégâts par exemple boreas pour le faire des dégâts il faut le paralyser lunala elle a un talent qui s'appelle pénétration et elle elle s'en fout en fait peu importe s'il est paralysé ou pas vous ferez les mêmes dégâts donc ça peut être très intéressant pour faciliter ce genre de bataille légendaire donc lily lunala excellent duo à aller récupérer si vous êtes un nouveau joueur ou si vous ne l'avez pas de si vous ne l'avez pas en fait si vous ne l'avez pas si vous avez commencé après les deux ans évidemment et que vous ne l'avez pas ou que vous n'avez pas invoqué dessus aux deux ans c'est un très bon duo à aller récupérer ensuite on a un événement secondaire merci du fond du coeur qui arrive à partir du 26 décembre et des offres de diamants de fin d'année évidemment il n'allait pas passer à côté de cette opportunité pour donner à manger au cash player on a également à partir du 28 décembre n et rechirame qui revient donc le deuxième duo des deux ans n et rechirame c'est un tacticien feu qui est plutôt intéressant honnêtement moi je l'utilise assez régulièrement en combat des maîtres notamment dans ma team vol parce qu'il a un ras le mal qui permet de baisser pas mal les stats et sur tout le monde donc il est plutôt efficace la flamme bleue elle tape tout le monde et c'est un il a également un talent pénétration qui peut être très intéressant pour les batailles légendaires ou alors les combats il ya des conditions pour mettre des dégâts voilà donc n et rechirame également très bon duo et évidemment le 30 décembre on a le dernier duo des deux ans qui revient à savoir pierre rochard et raik wadza un duo qui a été pas mal critiqué à sa sortie parce que bas sa capacité duo fait pas beaucoup de dégâts sa méga évolution n'est pas très intéressante elle ne donne qu'un boost de vitesse en termes de stats mais ça reste un excellent duo moi je l'utilise dans ma team vol également et bah il fait très bien le taf pour ceux qui regardent mes combats des maîtres la faiblesse vol bah pierre rochard et raik wadza ça marche très bien honnêtement ici on est encore sur trois masters du haut donc il y aura sûrement des cadeaux pour les cinq premières multi je ne sais pas actuellement si je vais les faire quand même étant donné que j'ai déjà les trois duos trois sur cinq je ne sais pas si je vais aller claquer 15 mille diamants sur chacun des portails pour récupérer les cadeaux ça fait quand même 45 mille diamants c'était quand même 45 mille diamants donc je pense que j'attendrai les ligues de janvier voilà pour voir un petit peu si je claque ou pas sachant que je vais déjà claqué au moins 30 mille début décembre à voir à voir même si je suis pas du tout à plaindre j'ai pu j'ai plus de 150 mille diamants actuellement mais ça fait quand même une sacrée somme ça fait quand même une sacrée somme on parle de 75 mille diamants en un mois c'est c'est un qui est quasiment la moitié de mes économies donc à voir évidemment et un événement de combat difficile en tenue et au combat à partir du 30 décembre qui fait son entrée donc ici la liste des nouveaux cisex des nouveaux plateaux le petit planning des combats des maîtres si vous voulez déjà vous spoiler personnellement je ne regarde pas ça j'aime bien découvrir le lundi matin les petites faiblesses et le total de diamants du 30 novembre au 30 décembre pardon j'ai un peu de mal de 31 1870 diamants ce qui est évidemment à peu près dix mille diamants de plus que les mois que le mois précédent je crois qu'on avait un truc du genre 23 ou 24 mille diamants au mois de novembre donc là on en a on a beaucoup plus voilà donc c'est plutôt cool ça peut rembourser évidemment les 30 mille diamants que je risque de claquer minimum en début de mois donc là à la fin de la semaine mais voilà encore une fois je ne sais pas si je vais faire les cinq multis sur chacun des masters duo je verrai en fonction des diamants que j'aurai fin décembre et en fonction des leaks de janvier dites moi dans l'espace commentaire vous si vous comptez invoquer sur un des deux ans finaux bis sur les deux ans finaux bis ou si vous skippez les ans finaux bis parce que ça vous n'êtes pas du tout et si vous allez essayer de récupérer l'un des duos des deux ans que vous avez peut-être pas honnêtement pour vous donner un petit peu mon avis sur les trois du haut je ne suis partagé entre l'une à la ou n enfin l'une à la ou réchirame je sais pas lequel des deux et le plus intéressant dans les trois je pense que pierre rochard reste quand même en dernier évidemment même si tu restes un duo très intéressant en termes de priorité je pense que c'est le dernier il m'a coûté très cher ce c'est pierre charles il m'avait écouté 80 mille diamants aux deux ans il m'avait coûté très très cher donc je sais pas lui là là est peut-être pour moi le duo le plus intéressant des trois parce que c'est un très gros striker et elle va pouvoir honnêtement vous aider en combat des maîtres et dans d'autres contenus elle est riche iran également mais je penserai plutôt sur l'île il est dans les trois je pense que c'est c'est le meilleur des trois même si elle est riche iran est un excellent également tacticien pense que lily et lunala dans l'ordre des trois ça serait un deux et trois de mon côté après je me compte sûrement peut-être je suis pas un pro théorique rafter du jeu voilà je vous laisse ici pour les ligues dites moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire je souhaite aussi une très bonne journée bonne soirée et à bientôt pour de prochaines vidéos ciao ciao tout le monde